Je suis donc arrivé chez le docteur Lavigne de très bonne heure. J'ai été introduit presque aussitôt. La salle d'attente était en désordre. Une domestique à genoux roulait le tapis. J'ai dû attendre quelques minutes dans la salle à manger, restée telle que la veille au soir. Je suppose. Volets et rideaux clos, la nappe sur la table, avec les miettes de pain qui craquaient sous mes chaussettes et une odeur de cigare froid. Enfin la porte s'est ouverte derrière mon dos. Le docteur m'a fait signe d'entrer. Je m'excuse de vous recevoir dans ce cabinet, m'a-t-il dit. C'est la chambre de jeu de ma fille. Ce matin l'appartement est sans dessus-dessous. Il est livré chaque mois par le propriétaire à une équipe de nettoyage par le vide. Des bêtises. Ce jour-là, je ne reçois qu'à dix heures, mais il paraît que vous êtes pressé. Enfin, nous avons un divan. Vous pourrez vous y étendre, c'est le principal. Il a tiré les rideaux et je l'ai vu en pleine lumière. Je ne l'imaginais pas si jeune. Son visage est aussi maigre que le mien et d'une couleur si bizarre que j'ai cru d'abord à un jeu de lumière. On aurait dit le reflet du bronze. Et il me fixait de ses yeux noirs, avec une sorte de détachement, d'impatience, mais sans aucune dureté, au contraire. Comme j'enlevais péniblement mon tricot de laine très reprisé, il a tourné le dos. Je suis resté bêtement assis sur le divan, sans oser m'étendre. Ce divan était d'ailleurs encombré de jouets plus ou moins brisés. Il y avait même une poupée de chiffon, tachée d'encre. Le docteur l'a posé sur une chaise, puis, après quelques questions, il m'a soigneusement palpé, en fermant parfois les yeux. Sa figure était juste au-dessus de la mienne, et la longue mèche de cheveux noirs m'effleurait le front. Je voyais son cou décharné, serré dans un mauvais faux col de celluloïde, tout jauni. Et le sang qui affluait peu à peu à ses joues leur donnait maintenant une teinte de cuivre. Il m'inspirait de la crainte et aussi un peu de dégoût. Son examen a duré longtemps. J'étais surpris qu'il accordât si peu d'attention à ma poitrine malade. Il a seulement passé plusieurs fois sa main sur mon épaule gauche, à la place de la clavicule, en s'y flottant. La fenêtre s'ouvrait sur une courette, et j'apercevais à travers les vitres une muraille noire de suie percée d'ouverture si étroite qu'elle ressemblait à des meurtrières. Évidemment, je m'étais fait une idée très différente du professeur Lavigne et de son logis. La petite pièce me semblait vraiment mal propre, et, je ne sais pourquoi, ces jouets brisés, cette poupée me serrait le cœur. « Rhabillez-vous », m'a-t-il dit. Une semaine plus tôt, je me serais attendu au pire. Mais depuis quelques jours, je me sentais tellement mieux. « C'est égal, les minutes m'ont paru longues. » J'essayais de penser à M. Olivier, à notre promenade de lundi dernier et à cette route flamboyante. Mes mains tremblaient si fort qu'en me rechaussant, j'ai cassé deux fois le lacet de mon soulier. Le docteur marchait de long en large à travers la pièce. Enfin, il est revenu vers moi en souriant. Son sourire ne m'a rassuré qu'à demi. « Eh bien voilà, j'aimerais autant une radio. Je vous donnerai une note pour l'hôpital, service du docteur Grousset. Malheureusement, il vous faudrait attendre jusqu'à lundi. » « Est-ce bien nécessaire ? » Il a hésité une seconde. « Mon Dieu, il me semble qu'à ce moment-là, j'aurais entendu n'importe quoi sans broncher. Mais, je le sais par expérience, lorsque s'élève en moi ce muet, ce profond appel qui précède la prière, mon visage prend une expression qui ressemble à celle de l'angoisse. Je pense maintenant que le docteur s'y est mépris. Son sourire s'est accentué, un sourire très franc, presque affectueux. « Non, a-t-il dit, ce ne serait qu'une formalité. À quoi bon vous tenir ici plus longtemps ? Rentrez donc tranquillement chez vous. » « J'ai pu reprendre l'exercice de mon ministère ? » « Bien sûr. » J'ai senti que le sang me sautait au visage. « Oh, je ne prétends pas que vous en ayez fini avec vos petits ennuis. Les crises peuvent revenir. Que voulez-vous ? Il faut apprendre à vivre avec son mal. Nous en sommes tous là, plus ou moins. Je ne vous impose même pas de régime. Tâtonner, n'avaler que ce qui passe. Et quand ce qui passait ne passera plus, n'insistez pas trop. Revenez tout doucement au lait, à l'eau sucrée. Je vous parle en ami, en camarade. Si les douleurs sont trop vives, vous prendrez une cuillerée à soupe de la potion dont je vais vous écrire la formule. Une cuillerée toutes les deux heures. Jamais plus de cinq cuillerées par jour. Compris ? Bien, monsieur le professeur. Il a poussé un guéridon près du fauteuil, en face de moi, et s'est trouvé nez à nez avec la poupée de chiffon qui semblait lever vers lui sa tête informe, d'où la peinture se détache par morceaux, on dirait des écailles. Il l'a jetée rageusement à l'autre bout de la pièce. Elle a fait un drôle de bruit contre le mur avant de rouler au sol. Et elle est restée là, sur le dos, les bras et les jambes en l'air. Je n'osais plus les regarder ni l'un ni l'autre. Écoutez, a-t-il dit tout à coup. Je crois décidément que vous devrez passer à la radio, mais rien de presse. Revenez dans huit jours. Si ce n'est pas absolument nécessaire. Je n'ai pas le droit de vous parler autrement. Personne n'est infaillible après tout. Mais ne vous laissez pas monter la tête par grousset. Un photographe est un photographe. On ne lui demande pas de discours. Nous causerons après de la chose ensemble, vous et moi. De toute manière, si vous m'écoutez, vous ne changerez rien à vos habitudes. Les habitudes sont amies de l'homme, au fond. Même les mauvaises. Le pire qui puisse vous arriver, c'est d'interrompre votre travail. Et pour quelque cause que ce soit. Je l'entendais à peine. J'avais hâte de me retrouver dans la rue, libre. Bien, monsieur le professeur. Je me suis levé. Il tripotait nerveusement ses manchettes. Quel diable vous a envoyé ici ? Monsieur le docteur Delbande. Delbande ? Je ne connais pas. Monsieur le docteur Delbande est mort. Ah, eh bien tant pis, revenez dans huit jours. Réflexion faite, je vous conduirai moi-même chez Grousset. De mardi en huit, est-ce convenu ? Elle m'a presque poussé hors de la chambre. Depuis quelques minutes, son visage si sombre avait pris une expression bizarre. Il semblait gai, d'une gaieté convulsive, égarée. Comme celle d'un homme qui déguise à grand peine son impatience. Je suis sorti sans oser lui serrer la main. Et à peine arrivé dans l'antichambre, je me suis aperçu que j'avais oublié l'ordonnance. La porte venait tout juste de se refermer. J'ai cru entendre des pas dans le salon. J'ai pensé que la pièce était vide, que je n'aurais qu'à prendre l'ordonnance sur la table, que je ne dérangerais personne. Il était là, dans l'embrasure de l'étroite fenêtre, debout, et un pan de son pantalon rabattu. Il approchait de sa cuisse une petite seringue dont je voyais luire le métal entre ses doigts. Je ne puis oublier son affreux sourire que la surprise n'a pas réussi à effacer tout de suite. Il errait encore autour de la bouche entreouverte, tandis que le regard me fixait avec colère. Qu'est-ce qui vous prend ? Je viens chercher l'ordonnance à se bégayer. J'ai fait un pas vers la table, le papier ne s'y trouvait plus. Je l'aurais remis en poche, m'a-t-il dit. Attendez une seconde. Il a tiré l'aiguille d'un coup sec et est resté devant moi, immobile, sans me quitter des yeux, la seringue toujours à la main. Il avait l'air de me braver. Avec ça, mon cher, on peut se passer de bon Dieu. Je crois que mon embarras l'a désarmé. Allons, ce n'est qu'une plaisanterie de carabin. Je respecte toutes les opinions, même religieuses. Il n'en est d'ailleurs aucune. Il n'y a pas d'opinion pour un médecin. Il n'y a que des hypothèses. Monsieur le professeur, pourquoi m'appelez-vous monsieur le professeur ? Professeur de quoi ? Je l'ai pris pour un fou. Répondez-moi nom d'un chien. Vous me recommandez d'un confrère dont j'ignore même le nom et vous me traitez de professeur. Monsieur le docteur Delbande m'avait conseillé de m'adresser au professeur Lavigne. Lavigne ? Est-ce que vous vous moquez de moi ? Votre docteur Delbande devait être un fier imbécile. Lavigne est mort en janvier dernier, à 78 ans. Qui vous a donné mon adresse ? Je l'ai trouvé dans l'annuaire. Voyons, je ne me nomme pas Lavigne, mais la ville. Savez-vous lire ? Je suis très étourdi, lui dis-je. Je vous demande pardon. Il s'est placé entre moi et la porte. Je me demandais si je sortirais jamais de cette chambre. Je me sentais comme pris au pied, au fond d'une trappe. La sueur coulait sur mes joues. Elle m'aveuglait. C'est moi qui vous demande pardon. Si vous le désirez, je puis vous donner un mot pour un autre professeur. Du petit prêt, par exemple. Mais entre nous, je crois la chose inutile. Je connais mon métier aussi bien que les gens de province. J'ai été interne des hôpitaux de Paris et troisième du concours encore. Excusez-moi de faire mon propre éloge. Votre cas n'a d'ailleurs rien d'embarrassant. N'importe qui s'en serait tiré comme moi. J'ai marché de nouveau vers la porte. Ses paroles ne m'inspiraient aucune méfiance. Son regard seul me causait une gêne insupportable. Il était excessivement brillant et fixe. Je ne voudrais pas abuser, lui dis-je. Vous n'abusez pas ? Il tira sa montre. Mes consultations ne commencent qu'à dix heures. Je dois vous avouer, a-t-il repris, que je me trouve pour la première fois en tête à tête avec l'un de vous. Enfin, avec un prêtre, un jeune prêtre. Cela vous étonne ? J'avoue que le fait est assez étrange. Je regrette seulement de vous donner une si mauvaise opinion de nous tous, et je réponds lui. Je suis un prêtre très ordinaire. Oh, de grâce ! Vous m'intéressez au contraire énormément. Vous avez une physionomie très... très remarquable. On ne vous l'a jamais dit ? Certainement non, m'écriai-je. Je pense que vous vous moquez de moi. Il m'a tourné le dos en rossant les épaules. Connaissez-vous beaucoup de prêtres dans votre famille ? Aucun, monsieur. Il est vrai que je ne connais pas grand-chose des miens. Les familles comme les miennes n'ont pas d'histoire. C'est ce qui vous trompe. Celle de la vôtre est inscrite dans chaque rite de votre visage, et il y en a. Je ne souhaiterais pas l'y lire. À quoi bon ? Que les morts ensevelissent les morts. Ils ensevelissent très bien les vivants. Vous vous croyez libres, vous ? J'ignore quelle est ma part de liberté, grande ou petite. Je crois seulement que Dieu m'en a laissé ce qu'il faut pour que je la remette un jour entre ses mains. Excusez-moi, a-t-il repris après un silence. Je dois vous paraître grossier. C'est que j'appartiens moi-même à une famille. Une famille dans le genre de la vôtre, je suppose. En vous voyant tout à l'heure, j'ai eu l'impression désagréable de me trouver devant mon double. Vous me croyez fou ? J'ai jeté involontairement les yeux sur la seringue. Il s'est mis à rire. Oh non, la morphine ne saoule pas, rassurez-vous. Elle débrouille même assez bien le cerveau. Je lui demande ce que vous demandez probablement à la prière. L'oubli. Pardon, lui dis-je. On ne demande pas à la prière l'oubli, mais la force. La force ne me servirait plus à rien. Il a ramassé par terre la poupée de siphon, la placé soigneusement sur la cheminée. La prière a-t-il repris d'une voix rêveuse ? Je vous souhaite de prier aussi facilement que je m'enfonce cette aiguille sous la peau. Les anxieux de votre sorte ne prient pas, ou prient mal. Avouez donc plutôt que vous n'aimez dans la prière que l'effort, la contrainte. C'est une violence que vous exercez contre vous-même, à votre insu. Le grand nerveux est toujours son propre bourreau. Lorsque j'y réfléchis, je ne m'explique guère l'espèce de honte dans laquelle ces paroles m'ont jeté. Je n'osais plus lever les yeux. N'allez pas me prendre pour un matérialiste à l'ancienne mode. L'instinct de la prière existe au fond de chacun de nous, et il n'est pas moins inexplicable que les autres. Une des formes de la lutte obscure de l'individu contre la race, je suppose. Mais la race absorbe tout silencieusement. Et l'espèce, à son tour, dévore la race, pour que le joug des morts écrase un peu plus les vivants. Je ne crois pas que depuis des siècles aucun de mes ancêtres ait jamais éprouvé le moindre désir d'en savoir plus long que ses géniteurs. Dans le village du Bamen, où nous avons toujours vécu, on dit couramment « têtu comme triquet ». Triquet est notre surnom, un surnom immémorial. Et « têtu » chez nous signifie « butor ». Eh bien, je suis né avec cette fureur d'apprendre que vous appelez « libido sciandi ». J'ai travaillé comme on dévore. Lorsque je pense à mes années de jeunesse, à ma petite chambre rue Jacob, aux nuits de ce temps-là, j'éprouve une sorte de terreur, de terreur presque religieuse. Et pour aboutir à quoi ? À quoi ? Je vous demande. Cette curiosité inconnue au mien, je la tue maintenant à petits coups, à coups de morphine. Et si ça tarde trop ? Vous n'avez jamais eu la tentation du suicide, vous ? De fait n'est pas rare, il est même assez normal chez les nerveux de votre espèce. Je n'ai rien trouvé à répondre, j'étais fasciné. Il est vrai que le goût du suicide est un don, un sixième sens. Je ne sais quoi, on est avec. Notez bien que je ferai ça discrètement. Je chasse encore. N'importe qui peut traverser une haie en tirant son fusil derrière soi. PAM ! Et le matin suivant, l'aube vous trouve le nez dans l'herbe, tout couvert de rosée, bien frais, bien tranquille, avec les premières fumées par-dessus les arbres, le chant du coq et les cris des oiseaux. Hein ? Ça ne vous tente pas ? Dieu ! J'ai cru à un moment qu'il connaissait le suicide du docteur Delbande, qu'il me jouait cette atroce comédie. Mais non. Son regard était sincère. Et si ému que je fusse moi-même, je sentais que ma présence, pour quelles raisons je l'ignore, le bouleversait. Qu'elle lui était plus intolérable à chaque seconde. Qu'il se sentait néanmoins hors d'état de me laisser. Nous étions prisonniers l'un de l'autre. Des gens comme nous devraient rester à la queue des vaches, a-t-il repris, d'une voix sourde. Nous ne nous ménageons pas. Nous ne ménageons rien. Parions que vous étiez au séminaire, exactement ce que j'étais au lycée de Provins. Dieu ou la science, nous nous jetions dessus. Nous avions le feu au ventre. Et quoi ? Nous voilà devant le même. Il s'est arrêté brusquement. J'aurais dû comprendre, je ne pensais toujours qu'à m'échapper. Un homme tel que vous, lui dis-je, ne tourne pas le dos au but. C'est le but qui me tourne le dos, a-t-il répondu. Dans six mois, je serai mort. Il a cru qu'il parlait encore du suicide et il a probablement lu cette pensée dans mes yeux. Je me demande pourquoi je fais devant vous le cabotin. Vous avez un regard qui donne envie de raconter des histoires, n'importe quoi. Me suicider, allons donc. C'est un passe-temps de grands seigneurs, de poètes, une élégance hors de ma portée. Je ne voudrais pas non plus que vous me preniez pour un lâche. Je ne vous prends pas pour un lâche, lui dis-je. Je me permets seulement de penser que la... que cette drogue... Ne parlez donc pas à torré à travers de la morphine, vous-même un jour. Il me regardait avec douceur. Avez-vous jamais entendu parler de... l'infogranulomatose, maligne ? Non, ça n'est d'ailleurs pas une maladie pour le public. J'ai fait jadis ma thèse là-dessus, figurez-vous. Ainsi, pas le moyen de me tromper. Je n'ai même pas eu besoin d'attendre l'examen de laboratoire. Je m'accorde encore trois mois, six mois ou plus. Vous voyez que je ne tourne pas le dos au but. Je le regarde en face. Quand le prurit est trop fort, je me gratte. Mais que voulez-vous ? La clientèle a ses exigences. Un médecin doit être optimiste. Les jours de consultation, je me drogue un peu. Mentir aux malades est une nécessité de notre état. Vous ne leur mentez peut-être que trop. Vous croyez, m'a-t-il dit ? Et sa voix avait la même douceur. Votre rôle est moins difficile que le mien. Vous n'avez affaire qu'à des moribonds, je suppose. La plupart des agonies sont euphoriques. Autre chose est de jeter bas d'un seul coup, d'une seule parole, tout l'espoir d'un homme. Ça m'est arrivé une fois ou deux. Oh, je sais ce que vous pourriez me répondre. Vos théologiens ont fait de l'espérance une vertu. Votre espérance a les mains jointes. Passe pour l'espérance. Personne n'a jamais vu cette divinité-là de très près. Mais l'espoir est une bête, je vous dis. Une bête dans l'homme. Une puissante bête et féroce. Mieux vaut la laisser s'éteindre tout doucement. Ou alors ne la ratez pas. Si vous la ratez, elle griffe, elle mord. Et les malades ont tant de malice. On a beau les connaître, on se laisse prendre un jour ou l'autre. Tenez, un vieux colonel, un dur à cuire de la coloniale qui m'avait demandé la vérité, en camarade. Brrrr. Il faut mourir peu à peu, balbutier. Je prends de l'habitude. Déguigne. Vous avez suivi cet entraînement, vous ? J'ai du moins essayé. D'ailleurs, je ne me compare pas aux gens du monde qui ont leurs occupations, leurs familles, la vie d'un pauvre prêtre tel que moi n'importe à personne. Possible. Mais si vous ne prêchez rien de plus que l'acceptation de la destinée, ça n'est pas nouveau. Son acceptation joyeuse, lui dis-je. Baste. L'homme se regarde dans sa joie comme dans un miroir et il ne se reconnaît pas à l'imbécile. On ne jouit qu'à ses dépens, au dépens de sa propre substance. Joie et douleur ne font aucun. Ce que vous appelez joie, sans doute. Mais la mission de l'Église est justement de retrouver la source des joies perdues. Son regard avait la même douceur que sa voix. J'éprouvais une lassitude inexprimable. Il me semblait que j'étais là depuis des heures. « Laissez-moi partir maintenant, » m'écriait. Il a tiré l'ordonnance de sa poche, mais sans me la rendre. Et tout à coup, il a posé sa main sur mon épaule, le bras tendu, la tête penchée, en clignant des yeux. Son visage m'a rappelé les visions de mon enfance. « Après tout, » dit-il, « possible qu'on doive la vérité à des gens comme vous. » Il a hésité avant de poursuivre. Si absurde que cela paraisse, les mots frappaient mon oreille sans éveiller en moi aucune pensée. Vingt minutes plus tôt, j'étais entré dans cette maison résignée. J'aurais entendu n'importe quoi. Bien que la dernière semaine passée à Ambricourt me laissa une inexplicable impression de sécurité, de confiance, et comme une promesse de bonheur. Les paroles d'abord si rassurantes de M. Laville ne m'en avaient pas moins causé une grande joie. Je comprends maintenant que cette joie était sans doute beaucoup plus grande que je ne pensais, plus profonde. Elle était ce même sentiment de délivrance, d'allégresse que j'avais connue sur la route de Mézargue, mais il s'y mêlait l'exaltation d'une impatience extraordinaire. J'aurais d'abord voulu fuir cette maison, ces murs, et au moment précis où mon regard semblait répondre à la muette interrogation du docteur, je n'étais guère attentif qu'à la vague rumeur de la rue. M'échapper, fuir, retrouver ce ciel d'hiver si pur où j'avais vu ce matin par la portière du wagon monter l'aube. M. Laville a dû s'y tromper. La lumière s'est faite ailleurs en moi tout à coup. Avant qu'il n'eût achevé sa phrase, je n'étais déjà plus qu'un mort parmi les vivants. Cancer. Cancer de l'estomac. Le mot surtout m'a frappé. J'en attendais un autre. J'attendais celui de tuberculose. Il m'a fallu un grand effort d'attention pour me persuader que j'allais mourir d'un mal qu'on observe en effet très rarement chez les personnes de mon âge. J'ai dû simplement froncer les sourcils comme à l'énoncé d'un problème difficile. J'étais si absorbé que je ne crois pas avoir pali. Le regard du docteur ne quittait pas le mien. J'y lisais la confiance, la sympathie, je ne sais quoi encore. C'était le regard d'un ami, d'un compagnon. Sa main s'est appuyée de nouveau sur mon épaule. Nous irons consulter Grousset, mais pour être francs, je ne crois guère opérable cette saleté-là. Je m'étonne même que vous ayez tenu si longtemps. La masse abdominale est volumineuse, l'empattement considérable. Et je viens de reconnaître sous la clavicule gauche un signe malheureusement très sûr, ce que nous appelons le ganglion de 3e. Notez que l'évolution peut être plus ou moins lente. Bien que je doive dire qu'à votre âge... Quel délai me donnez-vous ? Et c'est encore sûrement mépris, car ma voix ne tremblait pas. Hélas, mon sang-froid n'était que stupeur. J'entendais distinctement le roulement des tramways, les coups de timbre. J'étais déjà par la pensée au seuil de cette maison funèbre. Je me perdais dans la foule rapide. Que Dieu me pardonne, je ne songeais pas à lui. Difficile de vous répondre, ça dépend surtout de l'hémorragie, elle est très rarement fatale, mais sa répétition fréquente... Bah, qui sait ? Lorsque je vous conseillais tout à l'heure de reprendre tranquillement vos occupations, je ne jouais pas la comédie. Avec un peu de chance, vous mourrez debout, comme ce fameux empereur, ou presque. Question de morale. À moins que... À moins que... Vous êtes tenace, m'a-t-il dit. Vous auriez fait un bon médecin. J'aime d'ailleurs autant vous renseigner à fond maintenant que de vous laisser tripoter les dictionnaires. Eh bien, si vous sentez un de ces jours une douleur à la face interne de la cuisse gauche, avec un peu de fièvre, couchez-vous. Ce genre de flébite est assez commun dans votre cas, et vous risqueriez l'embolie. À présent, mon cher, vous en savez autant que moi. Il m'a tendu enfin l'ordonnance que j'ai glissé machinalement dans mon calepin. Pourquoi ne suis-je pas parti à ce moment-là ? Je l'ignore. Peut-être n'ai-je pu réprimer un mouvement de colère, de révolte contre cet inconnu qui venait tranquillement de disposer de moi comme de son bien. Peut-être étais-je trop absorbé par l'entreprise absurde d'accorder en quelques pauvres secondes mes pensées, mes projets, mes souvenirs même, ma vie entière, à la certitude nouvelle qui faisait de moi un autre homme. Je crois tout simplement que j'étais à l'ordinaire paralysé par la timidité. Je ne savais comment prendre congé. Mon silence a surpris le docteur Laville. Je m'en suis rendu compte au tremblement de sa voix. Reste qu'il y a aujourd'hui par le monde des milliers de malades, jadis condamnés par les médecins, et qui sont en train de devenir plus ou moins centenaires. On note des résorptions de tumeurs malignes. De toute manière, un homme comme vous n'eût pas été dupe longtemps des bavardages de groussets qui ne rassure que les imbéciles. Rien de plus humiliant que d'arracher peu à peu la vérité à ses augures qui se fichent d'ailleurs royalement de ce qu'ils racontent. Au régime de la douche écossaise, on perd le respect de soi-même et les plus courageux finissent par rejoindre les autres et s'en aller vers leur destin pêle-mêle avec le troupeau. Rendez-vous de demain en 8, je vous accompagnerai à l'hôpital. D'ici là, célébrez votre messe, confessez vos dévotes, ne changez rien à vos habitudes. Je connais très bien votre paroisse. J'ai même un ami à mes arbres. Il m'a offert la main. J'étais toujours dans le même état de distraction, d'absence. Quoi que je fasse, je sais bien que je n'arriverai jamais à comprendre par quel affreux prodige j'ai pu, en pareille conjoncture, oublier jusqu'au nom de Dieu. J'étais seul, inexprimablement seul, en face de ma mort, et cette mort n'était que la privation de l'être, rien de plus. Le monde visible semblait s'écouler de moi, avec une vitesse effrayante, et dans un désordre d'image, non pas funèbre, mais au contraire, toute lumineuse, éblouissante. Est-ce possible ? L'ai-je donc tant aimé ? me disais-je. Ces matins, ces soirs, ces routes, ces routes changeantes, mystérieuses, ces routes pleines du pas des hommes. Ai-je donc tant aimé les routes, nos routes, les routes du monde ? Quel enfant pauvre élevé dans leur poussière ne leur a confié ses rêves ? Elles les portent lentement, majestueusement, vers on ne sait quelle mer inconnue, au grand fleuve de lumière et d'ombre qui portait le rêve des pauvres. Je crois que c'est ce mot de Mézard qui avait ainsi brisé mon cœur. Ma pensée semblait très loin de M. Olivier, de notre promenade. Il n'en était rien pourtant. Je ne quittais pas des yeux le visage du docteur, et soudain il a disparu. Je n'ai pas compris sur le champ que je pleurais. Oui, je pleurais. Je pleurais sans un sanglot, je crois même sans un soupir. Je pleurais les yeux grands ouverts, je pleurais comme j'ai vu pleurer les moribonds. C'était encore la vie qui sortait de moi. Je me suis essuyé avec la manche de ma soutane. J'ai distingué de nouveau le visage du docteur. Il avait une expression indéfinissable de surprise, de compassion. Si on pouvait mourir de dégoût, je serais mort. J'aurais dû fuir, je n'osais pas. J'attendais que Dieu m'inspira une parole, une parole de prêtre. J'aurais payé cette parole de ma vie, de ce qui me restait de vie. Du moins, j'ai voulu demander pardon. Je n'ai pu que bégayer le mot. Les larmes m'étouffaient. Je les sentais couler dans ma gorge. Elles avaient le goût du sang. Que n'aurais-je pas donné pour qu'elles fussent cela, en effet ? D'où venait-elle ? Qui saurait le dire ? Ce n'était pas sur moi que je pleurais, je le jure. Je n'ai jamais été si près de me haïr. Je ne pleurais pas sur ma mort. Dans mon enfance, il arrivait que je me réveillasse ainsi en sanglotant. De quels songes venais-je de me réveiller cette fois ? Hélas ! J'avais cru traverser le monde presque sans le voir, ainsi qu'on marche les yeux baissés parmi la foule brillante, et parfois même je m'imaginais le mépriser. Mais c'était alors de moi que j'avais honté, non pas de lui. J'étais comme un pauvre homme qui aime sans oser le dire, ni seulement s'avouer qu'il aime. Oh ! Je ne dis pas que ses larmes pouvaient être lâches, je pense aussi que c'était des larmes d'amour. A la fin, j'ai tourné le dos, je suis sorti, je me suis retrouvé dans la rue. Sous-titrage ST' 501